PER de la Bourse de Casablanca, priorité des banques en 2021 en matière d'organisation et de transformation, c'est le menu de ce nouveau numéro de l'Ebdo des marchés. Bienvenue. La Bourse est chère, pas chère, c'est le sujet qui divise en ce moment la communauté des investisseurs et des analystes. La problématique est mondiale et même le FMI l'a abordé récemment pour alerter sur une reprise bien plus rapide des bourses que ce qui est attendu concernant les économies de ces pays membres. Au Maroc, le sujet est posé également avec insistance et semble partager la communauté. Une nouvelle étude de CFGBank s'est penchée sur le sujet pour définir un rapport empirique entre le PER théorique du marché et son PER cible. Et les principales conclusions de CFGBank, c'est que le marché marocain n'est pas aussi cher qu'on pourrait le penser en regardant des données brutes. En effet, en le comparant à un benchmark composé de la Tunisie, de l'Egypte ou encore de la Turquie, le Maroc semble être moins cher que ces pays-là, sauf concernant la Turquie qui présente un meilleur niveau de valorisation. Pourquoi ce niveau de cherté relatif plus intéressant au Maroc ? Eh bien, parce que nous disposons de taux d'intérêt les plus bas du benchmark, mais également un taux de distribution le plus élevé des dividendes. Dans d'autres termes, il y a de la qualité et la qualité se paye. Au chapitre des news maintenant, une entreprise se démarque en ce début de semaine. C'est Manajim qui officialise la conclusion d'un second partenariat avec le groupe One Bao, portant sur le développement d'un projet horrifié au Soudan. Cet accord permettra de développer un grand projet dans le pays avec un objectif de production à moyen terme d'environ 5 tonnes d'or par an et un niveau d'investissement d'environ 250 millions de dollars. Ce partenariat porte également sur l'accélération des travaux d'exploration dans les blocs détenus aussi bien par Manajim que par son partenaire One Bao afin de développer une seconde mine d'or à horizon 2-3 ans. Bref, de bonnes nouvelles pour les actionnaires qui n'ont pas manqué de saluer cette news en début de séance ce lundi. Je vous propose désormais de passer à la deuxième partie de notre émission pour vous parler des grands chantiers de transformation qui attendent le secteur bancaire marocain en 2021 avec mon invité. Interview. Mon invité vient de me rejoindre, Rion Saarake Hosseini. Bonjour. Bonjour Adil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur au sein du cabinet EFIS. Nous accompagner tous types d'entreprises du secteur financier essentiellement. Et vous allez nous accompagner pendant cette année 2021, j'espère au-delà même, pour parler de l'actualité en termes de transformation pour le secteur financier, banques et assurances. Alors, dans cette émission, on ne va pas beaucoup parler de chiffres financiers du secteur bancaire ou celui des assurances, mais plutôt, on va parler de sujets de transformation opérationnelle. Qu'est-ce qu'en sont en train de faire les banques actuellement ou les assurances pour accompagner leur développement, leur clientèle, etc. Donc, c'est une large palette de sujets qu'on va aborder. Encore une fois, merci d'avoir accepté de faire partie de cette aventure cette année dans notre émission « L'hebdo des marchés ». Et pour cette première émission, on va parler des grands chantiers qui nous attendront en 2021. Mais avant de se projeter, on va peut-être parler un peu du passé récent. On a traversé un confinement. Plein de secteurs ont dû se transformer ou en tout cas accélérer leur transformation digitale. On a vu le secteur de la grande distribution, celui de la logistique et j'en oublie d'autres. Pour vous, selon ce que vous avez pu voir chez vos clients, est-ce que le secteur bancaire a accéléré sa transformation durant le confinement et de manière générale en 2020 ? Merci Azit pour votre invitation. C'est toujours un plaisir et c'est un honneur pour moi de représenter le cabinet à travers ses collaborateurs et ses consultants sur des problématiques qu'on accompagne au quotidien. Pour revenir à ta question qui est très pertinente, surtout dans ce contexte qu'on est en train de traverser. Oui, l'accélération de la transformation digitale a impacté aussi la banque. C'est une évidence aujourd'hui, même si les chantiers de transformation digitale étaient déjà là auparavant. Mais ça a permis effectivement de l'accélérer sur deux chantiers d'ailleurs, sur les deux aspects. Sur le digital dit externe, à savoir toutes les interactions entre le client et la banque, sur beaucoup de sujets d'ailleurs sur lesquels on a accompagné nos clients. Sur des sujets liés à l'enrichissement des opérations et l'enrichissement des produits digitaux. On a pu effectivement accompagner les banques sur des sujets de création et d'enrichissement de produits digitaux. Je pense aux produits M-Banking, je pense aux paiements de factures, je pense aux sujets de déploiement du sans-contact de manière générale. Et puis sur l'autre aspect dit interne, à savoir tout l'impact sur les collaborateurs, l'organisation et les processus opérationnels. Je pense notamment au télétravail, où les banques ont pu déployer en un temps record des solutions sur la visioconférence pour permettre ce télétravail et sur lesquels ils capitalisent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et sur des sujets comme l'automatisation des processus de back-office, des processus opérationnels, impactés par des sujets, par exemple sur le report d'échéance, où des services entiers étaient dédiés à ces sujets-là et où la digitalisation a joué un rôle justement pour gagner du temps. Très bien, et on aura l'occasion de revenir sur ces pistes-là tout au long de vos interventions. Alors aujourd'hui, si on devait schématiser, selon vous, quels sont les chantiers prioritaires en cette année 2021 ? Il y a pas mal de chantiers. Si on parle uniquement des chantiers liés à la digitalisation, les sujets phares aujourd'hui tournent d'abord autour de la data. Aujourd'hui, on va parler de data management, d'analytics, de big data, de métadonnées, etc. Tout ça va donner lieu à des projets, par exemple essentiellement d'optimisation et d'enrichissement, de l'expérience client. On va passer d'une segmentation classique en client type à une segmentation plus personnalisée, notamment en exploitant la richesse des données que possède la banque aujourd'hui. On va avoir des sujets comme l'analyse comportementale sur les réseaux sociaux par rapport à un produit ou une œuvre. On va avoir des sujets carrément de mise en place d'outils prédictifs pour améliorer la prévention des risques. Donc, pas mal de sujets qui tournent autour de la data. Ça, premièrement. Deuxièmement, des sujets liés à l'intelligence artificielle, à savoir la digitalisation avancée des interactions avec les clients. C'est un point très important. Pour vulgariser un petit peu, on avait la banque 1.0, donc la banque physique, la banque 2.0 qui priorise le mobile, donc le mobile first, autrement dit. Et aujourd'hui, on s'oriente vers la banque 3.0, qui est la banque qui va prioriser l'intelligence artificielle à travers des sujets principalement d'optimisation de la relation client et que le client devient le centre de cette relation. Je vois bien ces chantiers, mais si on devait les amener à un terrain plus, j'allais dire, terre-à-terre pour le client de la banque, si on prend par exemple la data ou le big data, également ces histoires d'intelligence artificielle, c'est très beau sur le papier, il y a du travail qui est fait, mais pour le client de la banque, est-ce qu'à votre avis, il commence à ressentir ces choses-là dans sa relation avec la banque, dans son traitement du banque au quotidien ? Et sinon, quand est-ce qu'il va commencer à avoir quelque chose de palpable ? Alors, c'est une très bonne question par rapport aux clients, parce que c'est tout l'intérêt aujourd'hui et tout l'enjeu des banques. Trois choses. Il y a d'abord l'autonomie sur la réalisation d'opérations quotidiennes. Ça, c'est quelque chose qui est effectif actuellement ? Exactement, quelque chose qui est effectif, mais qui devrait l'être de plus en plus, ce n'est pas le cas chez toutes les banques. Et c'est un point très important, c'est-à-dire pouvoir faire des virements, pouvoir faire des paiements de factures, dans un esprit et dans un parcours client qui soit fluide et simplifié. Et ça, c'est très important, parce que ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, la digitalisation du parcours client n'est plus un effet, disons, important recherché, mais plutôt… Alors, c'est toujours important, mais c'est-à-dire que ce n'est plus ça qui fait la différence. Aujourd'hui, il faut innover sur les usages et sur la valeur client perçue. Donc, c'est l'innovation sur les usages qui va primer. C'est pour ça que l'autonomie va gagner du chemin par rapport aux clients. Deuxièmement, c'est la simplification des démarches. Aujourd'hui, par exemple, on peut très bien changer son code PIN, le code PIN de la carte bancaire, via l'application, tout simplement. Ce n'est pas la peine d'aller en agence pour telle ou telle démarche. Et troisièmement, qui est important aussi, c'est le fait d'avoir des conseils personnalisés, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, avec les chatbots, avec les moteurs de prédiction, etc., qui vont permettre d'avoir des conseils personnalisés. Et tout en gardant à l'esprit qu'il faut toujours avoir cet équilibre entre le conseiller en agence et l'agent virtuel, disons. Donc, il faut toujours avoir cet équilibre. Et c'est toute la complicité aujourd'hui sur laquelle on est en train d'accompagner les banques, c'est justement toujours améliorer, adapter en continu le modèle relationnel qu'a la banque avec ses clients. Merci, Hans. Merci à toi. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour parler d'autres chantiers de transformation, secteur banque et assurance. Encore une fois, je rappelle que vous êtes directeur du cabinet EFIS. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci, Adil. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de l'hebdo des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit au quotidien sur Bourse. Nous vous à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission nous a été présentée par CIH Bank Sous-titrage Société Radio-Canada